7h54, Philippe, Jean-Claude Maillet est donc resté pour votre chronique. Antisocial, tu perds, tu sors au froid ! Ça réveille, hein ? Nos étudiants en communication, ils sont là, ah ah ! Jean-Claude, bonjour ! Vous êtes syndicaliste, et pourtant, vous ne portez pas de moustache. C'est étrange, vous avez le syndicalisme imberbe, la révolte glabre. Ravis de vous rencontrer, ce n'est pas le cas de tous ici. Ces derniers jours, on a enchaîné Philippe Martinez, Laurent Berger, Frédéric Soyou. Et ce matin, vous, ça n'a pas été facile pour notre économiste maison, François Langlet. Quand il a appris votre venue, François hurlait dans les couloirs. Oui, si on n'invite que des gauchos, je vais me barrer chez les cocos de France Inter. Il s'est vite calmé, quand notre PDG, Régis Havaianas, lui a dit combien il serait payé sur le service public. Encore que ce matin, il n'est pas venu, il est en direct de son pyjama. Voilà, alors, que lundi, vous voyez, lundi, on a reçu Thierry Cotillard, PDG d'Intermarché. Il fallait voir mon François Langlet. Il était joyeux. Oh, il lui a fait une fête. Il donnait la pâte, il remue à la... Enfin, bref, il était content. Bref, il était content. Résultat, il a fait sa chronique de lundi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'était sur... Sur la mythique 911. Un bolide à 120 000 euros. Oui, Radio Londres, c'était les Français parlent au français. RTL, c'est les blindés parlent au blindé. Désolé d'être sincère, un économiste pauvre, c'est suspect. C'est comme un pâtissier mince, et je le dis tout le temps à Cyril Lignac, il te manque 65 kilos, regarde Pierre-Hermain. C'est des macarons à la Mamounia, le macaron est plus cher que la suite. Revenons à notre invité, Jean-Claude Maïs. Oui, Jean-Claude, vous avez quitté la direction de l'EFO en 2018. Vous êtes parti à la retraite, donc à 64-65 ans. Vous êtes donc le seul macroniste chez Force Ouvrière. Vous portez souvent un col roulé, là aujourd'hui une jolie chemise bleue, le costume impeccable, les petites lunettes, les cheveux mi-longs et soyeux. Vous êtes le seul membre de FO qui ressemble à un type du MEDEF. Peut-être un agent infiltré. Ils sont très sympas chez FO, mais ils sont étonnants, parce qu'ils passent de vous à Frédéric Souillot. Moustache fer à cheval, double boucle d'oreille à la Gypsy King. On dirait une femme divorcée qui sort avec l'opposé de son ex, juste pour le faire chier, tu vois ? Elles sont comme ça, les filles. La mienne, elle va sortir avec un intello, ça c'est sûr. Bon, ça va lui faire drôle à l'intello aussi, attention. Alors, 67% des Français sont contre la réforme des retraites, ça continue. Oui, et c'est curieux, mais les syndicats n'aiment pas trop cette réforme, pourtant de gauche, d'après Olivier Dussop. Je pense qu'il doit trouver Marine Le Pen centriste. Il est tout décalé, mon Olivier Dussop. Alors, la nuit dernière, l'article secte a été adopté par le Sénat. Malgré l'opposition des sénateurs de gauche. Bon, le sénateur de gauche, ça rappelle la phrase d'Audiard. Il y a aussi des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre. Alors, ce soir, Emmanuel Macron reçoit 16 intellectuels et religieux pour échanger sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité. La fin de vie, un sujet léger et funky pour oublier un petit peu l'Ukraine, les retraites et l'inflation. Ça fait du bien de sa RL à tête avec l'euthanasie. Alors, parler fin de vie, c'est une façon peut-être habile pour Macron de répondre à cette question. Comment s'appelle la période juste après la retraite ? La mort. C'est la mort, bonne réponse. Alors, tu te rends compte que Macron, il préfère parler mort, agonie, dernier râle avec les VRP de Dieu que de parler retraite avec Martinez et Berger. Bon, en même temps, un dîner avec les syndicats, ça aurait changé quoi ? Même si le tarama avait été super bon. Imaginons, tu vois, je vois mal, Martinez dit Bon, vous savez que ça fait chier, 64 ans. Mais il faut avouer que la cuisson de l'épaule d'agneau était merveilleuse. Allez, on signe, Laurent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, les plus grands auteurs ont parlé de la fin de vie. Boris Cyrulnik a dit « Quiconque à côtoyer la mort est condamné à la poésie. » C'est beau, hein ? Et il a dit aussi à propos de la mort « Plutôt crever que d'aller à ton cours de danse country, Florence. » Tu m'emmerdes ! Il parle comme ça, sa femme. Oui, parce que Florence fait un peu de danse country, la femme de Boris Cyrulnik. C'est vrai. Oui, c'est compliqué l'euthanasie parce que l'individu doit disposer de ce droit ultime et sa famille doit le respecter. Ou alors, on peut voter démocratiquement au sein de la famille. Dire à la majorité, mamie, on est d'accord pour ton départ. Oui, mais j'ai rien dit, pas moi ! Oui, mais on s'en fout, on a voté 49-3. T'as un train pour Genève à 14h. Comme ça, c'est carré. Bien, jus de fruits, soda, alcool et bonbons, les paniers anti-inflation sont accusés de ne pas être bons pour la santé. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. De mal manger, mais j'ai de mal manger. Alors, oui, ces paniers anti-inflation, c'est une sorte d'aide active à mourir. C'est une euthanasie par le caddie. Vous vous rendrez compte, il y a 8 alcools différents dans le panier anti-inflation qui se débrouille. 8 ? 8. Alors, c'est ce qu'en Bretagne, on appelle un panier. Un panier du matin, le morning basket. Alors, Louis me disait, je suis désolé, je n'avais pas prévu qu'il y avait des étudiantes avant cette vanne. Louis Bodin me disait hors antenne, avec l'augmentation des matières premières, le préservatif XXL, le prix a doublé. C'est une catastrophe, ça devient hors de prix d'être bien membré. Et il faudrait peut-être garder le même prix et refaire une pub avec Aimé Jacquet et dire, tu vois, Louis, ça ne coûte pas plus cher d'être bien membré. Bien, alors... On va finir classe. Oui, très classe. Restez là. À l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, Emmanuel Macron a rendu hommage donc à Gisèle Halimi, décédée en 2020. Une grande dame, une immense avocate. Gisèle, c'était Dupont-Moriti, sans le cigare, la Harley et les bras d'honneur. Oui, c'est ça. Et je vous conseille de faire un bras d'honneur à la bêtise en vous replongeant dans l'œuvre de Gisèle Halimi. Oui, terminer en appelant à lire une grande autrice, c'est aussi ça, partir dans la dignité. L'œil de Philippe Cavrivière qui est à retrouver en image à midi à 12h30 sur M6 et quand vous le voulez sur le site et l'application RTL et nos réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous. Jean-Claude Mailly, bonne journée. Merci. Merci.